bonsoir 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 la famille générale cinq étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo l'heure est grave quand on vous dit que ce petit groupe de bandits d'un compétent ils ont mis le pays à terre économiquement vous savez ils ont ils étaient contents joyeux qu'ils allaient avoir deux milliards et on a tous vu en la dernière minute les bandits ils ont fait un communiqué soi-disant qu'ils ont renoncé famille l'heure est grave le cnr de pense que en fermant les médias qui pourront toujours continuer à cacher la vérité au guiné nous nous sommes là pour ça si les journalistes leurs paroles est soignée ou modérée à cause de la haque nous on est là pour défendre l'intérêt du peuple chez nous ça chauffe pas comme ils n'ont pas réussi à voir les deux milliards de prêts et le pays est à genoux actuellement ils vous ont parlé de recrutement où nous en sommes ceux qui n'ont pas payé les fonctionnaires qui n'arrivent pas à payer les fonctionnaires ils vont augmenter le nombre de fonctionnaires pour aller où donc c'est nos opérateurs économiques qui sont en train de payer les frais de la mauvaise gouvernance du cnrd ça fait 48 heures que certains opérateurs économiques ont été convoqués pour payer des c'est-à-dire pour payer des c'est-à-dire ils n'ont pas d'impôt à payer actuellement mais tellement qu'ils sont coincés tellement qu'ils sont coincés la nouvelle année n'a pas encore commencé à la nouvelle année n'a pas encore commencé mais on demande aux opérateurs économiques aux chefs d'entreprise de payer des impôts dès maintenant là qu'au brio mouna qu'au brio me ira cesse me ira qu'on réclamer les taxes à ces gens et vous savez ce qui est choquant dans tout ça ils ont même mis un compte un compte à la bcrg banque centrale de la république des guinées ils ont mis un compte où les opérateurs économiques d'abord c'est la gendarmerie c'est bala samoura qui contrôle cela le compte je vais dire le compte devant le peuple des guinées 20 11 00 01 48 c'est le compte ouvert du côté de la bcrg et il demande aux opérateurs économiques de payer 80% un compte fictif ce n'est pas le trésor public ce n'est pas le trésor public c'est à dire si quelqu'un a un milliard à verser un opérateur il faut verser 80% des 1 milliard sur le compte que je viens de citer maintenant 20% on verse 20% sur le compte du trésor que où va la guinée la guinée nous sommes dans quel régime nous sommes dans quel pays où on demande aux opérateurs économiques de payer les taxes impôts et pénalité de retard à la ça dit au lieu de payer à la direction nationale ils ouvrent ce compte 20 11 00 01 48 à la bcrg 80% sur ce compte et quand je vous dis que mamadie et leur plan là ils gèrent la guinée comme si c'est magbana comme le propriétaire des magbana il fait ce qu'il veut avec l'argent sa recette parce que ça l'appartient ah ouais les bandits là c'est du jamais vu on a ton afra magboudouna nagira karantarina nagira et ben amourabour kouna kana il faut l'opérateur et ben il ya d'autres même qui sont retenus vous vous rappelez ici quand j'avais alerté la mitte la manière dont les bandits retirer les impôts sur les comptes des opérateurs économiques ça a poussé beaucoup d'opérateurs économiques mettez les coeurs à quitter la guinée beaucoup d'opérateurs économiques famille parce que le cnr pour eux c'est la force il n'y a pas de négociation n'a rien ni qu'est n'est ça arrange les opérateurs économiques non beaucoup d'opérateurs économiques et beaucoup c'est leur argent ce n'est pas les anciens ministres qui va dire on a gelé les comptes c'est des opérateurs économiques aujourd'hui nos opérateurs économiques sont du côté de la serra lyon le port de serra lyon le port de libéria le port de dakar aujourd'hui si vous comparez avant le cinq symptômes vous regardez les volumes au niveau de ces ports vous allez voir qu'il ya eu un changement positif au port de l'île de du libéria au port de serra lyon et de et du sénégal parce que les bandits ils ont fait fuir nos opérateurs économiques mora opérateurs économiques et beret et gui mora et s'il a contre rabbi bala samoura la jana meridi salina karantari modelli et tant et tant amoura bord n'a rien et kenner parce qu'il tambert magbana nara quoi mora recette et impôt taxe de réforme année kennera et rabat manakini 80% n'a compté c'est ce qu'ils vont prendre maintenant pour acheter les guiniens 80% et imaginez l'impôt que les gens l'avons payé les opérateurs économiques et rataxe pénalité et la maire en milliard n'aura n'assaut 80% et contre rabbi année kennera bala samoura qu'est ce que le gouverneur peut dire banque centrale même qu'est ce que le gouverneur va dire qu'est ce que ça dit ces gens là peuvent dire parce que c'est le cnr d tant on dit au guiné ici le régime militaire à mou fin en dénanaki qu'est ce que le sénat va dit et le parlement dans sa dans sa norme moussé falade à wa mouna nana fan a fait au père la guiné barat ça dit et pays géré ma année kennera pourquoi vous allez prendre 80% du revenu des taxes impôts pour mettre ça sur un compte que les guiné nous ne connaissons pas à la banque centrale et c'est dans ça ils vont faire leur campagne donc la famille c'est tellement inquiétant c'est honteux que d'avoir des fourrières comme les balles à samoura mais nous notre combat c'est quoi c'est d'alerter en principe c'est les journalistes même qui devait aller à la banque centrale vérifier le compte là je me je vous donne le numéro du compte 20 11 0 0 0 1 48 il ya des opérateurs économiques depuis hier avec balla samoura depuis hier ça dit on les force vous savez pourquoi je vous parle de tout ça les conséquences de leur opération quand vous forcez les opérateurs économiques au raccord ribayé vous allez voir flamber des prix c'est pourquoi quand j'attends des maudits blogueurs du cnfd ah non la vie chère mais lorsque vous augmentez les impôts vous mettez la pression sur les opérateurs économiques qu'est ce qu'ils vont faire l'argent qu'ils donnent à l'état ils vont retirer avec la population guinéen c'est tout si le sac de riz si le sac de riz qui était à deux cent trente mille le libanais qui envoie le riz ils ont pris des milliards et des milliards avec le libanais et le libanais c'est qui ne va pas l'avoir maintenant c'est le peuple de guiné qui paye le prix c'est pourquoi tout d'un coup le prix du sac de riz est passé de deux cent trente deux cent quarante nous nous sommes nous retrouvons aujourd'hui à près de quatre cent mille parce qu'il ya des vouriens il ya des tocas qui nous dirige au també que non on va rester là assis ah mais le cnr de omouyagi vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte c'est comme ça on gère un pays c'est comme ça on gère une nation ça dit c'est l'argent là les 80% que les opérateurs vont donner là on ne ils vont pas refaire les routes bientôt la rentrée des classes combien de tables bas aujourd'hui à travers le pays sont gâtés les élèves vont aller s'asseoir dans ça combien d'écoles aujourd'hui on devait faire les peintures ça dit la guinéka on va beau parler ici mara flaubert tant que c'est vous rien la solle la manka lui mima boudolou tanka lui en kouna anteway rossi albra djamana rotiens djamana l'oloté opérateur économique la a l'oloté souassi la a l'oloté djamana kondéna la un groupe de fourriens c'est comme ça on gère un pays c'est comme ça on gère le pays mais allons-y seulement ceux qui ont créé le compte là ceux qui ont créé ce compte là demain vous allez rendre compte au peuple de guiné la criève de demain là vous vous êtes venu juste pour barrer la route aux autres mais la criève de demain vous allez rendre des comptes on n'est pas pressé voilà donc le peuple de guiné vous êtes déjà averti de ce qui se passe au niveau de la banque centrale et les opérateurs économiques aujourd'hui donc les jours à venir si vous voyez que les prix ont augmenté dans les marchés ne dit pas quelque chose c'est parce que le cnrd l'argent de bauxite aujourd'hui le revenu s'est mis dans d'autres comptes ils ont tous des comptes fictifs ils ont tous des comptes fictifs à l'étranger les bandits qui viennent profiter aujourd'hui là de nos contrats miniers créer des comptes pour eux ça dit c'est le laisser aller présents faconais quoi qu'on dise la famille et sa famille a profité de quoi à janan tout shérif a été mis au dehors devant tout le monde ici personne n'a vu le présent faconais avion il n'a pas acheté d'avion personne n'a vu le présent faconais acheter de grosses voitures personne n'a vu le présent à faconais des montres qui coûte cher personne n'a vu le fils du président malgré qu'on dit unique fils personne n'a vu mon mec qu'on dit fait la belle vie en guinée les guinéens vendu moutororé moutororé mais le fils du président personne je vous ai dit mamadie n'arrivera pas aux chevilles du présent faconais ou alloïa te keféou mais réwaya manetou cocoye eux ils vont profiter mais comme nous sommes on a toujours dit depuis que nous étions petits que la guinée à la soubana watala le bon dieu nous a tout donné mais ce peuple c'est comme si c'est une malédiction qui est sur le peuple de guinée au moment que les autres pays se réveille quand on recule 30 ans 40 ans en arrière indonésie ne nous dépasser en rien ils ont la bauxite aussi c'est les chinois qui prenait mais ils se sont réveillés les indonésiens ils se sont réveillés maintenant c'est eux mêmes qui transforment la bauxite chez eux regardez aujourd'hui l'évolution de l'indonésie par rapport à la guinée nous nous avons cette matière première dans tous les pays en demande malgré le petit changement que le président faconais a eu à faire 11 ans imaginez on a eu ébola frontière fermée mais notre économie le port de conakry était le point le moins cher le prix des darés imaginez le cnrd à 129 1200 ça dit tout ça là on vous rappelle pour que c'est vous rien arrive à changer mais ce qui ce qui était là là pour dire qu'ils sont panafricanistes qu'il est temps de transformer nos matières premières sur place mais depuis qu'ils sont venus je vous ai dit qu'on ne transforme pas la bauxite avec nos salifs ce n'est pas seulement la parole mais le fameux lui l'avait réussi à convaincre des partenaires à venir faire des barrages chez nous ce n'est pas l'argent de guinée il faut avoir un carnet d'adresse il faut avoir les les hommes pour pouvoir convaincre des gens à venir investir des milliards dans le domaine de l'énergie mais aujourd'hui tout est bloqué parce que les accords qui ont été signés les voyous n'ont rien respecté voilà donc nous on vous a informé là dessus parce que les médias ils peuvent pas oser parler comme nous le faisons aujourd'hui maintenant et taggez moi les coeurs de la famille taggez moi la présidence des poutchistes l'avion de paul kagamé que vous avez prêté je vous dis les voyous là ils ont peur salut c'est un gouvernement de facebook c'est nous qui commandons ici vous savez je vous ai montré ces jours-ci là c'est pas si j'ai les images ici je vous avais montré l'avion qu'ils ont prêté à paul kagamé ils ont été choqués mais ils disent mais attend le jeune là comment moi mes services de renseignement je vous ai dit j'ai les meilleurs services de renseignement voilà donc l'avion de paul kagamé on avait déjà je vais montrer ici l'immatriculation de l'avion partout où l'avion se déplaçait on était capable de traquer l'avion mais je vous dis ce qui ce qui va vous choquer c'est que les poutchistes je ne sais pas avec l'aviation internationale ce qu'ils vont dire ou soit il a il a les moyens aujourd'hui pour acheter encore un autre jet privé mais si on vous dit que l'avion n'est même pas sur le radar actuellement tellement que mamadi a peur comme on dit souvent si l'oiseau monte il faut prendre des lances pierre pour tirer donc il a tellement peur il a tellement peur sinon l'avion que paul kagamé utilisait est avec ces bandits là est avec le bandit mamadi d'oumbouya donc ces deux jours là ils ont retiré presque comment je comment je vais dire ça est un bon terme le système qui permet voilà de traquer l'avion c'est comme si les bandits ont désactivé parce que vous pouvez aller sur google vous avez l'immatriculation de l'avion vous tapez même si l'avion est en plein vol vous aurez l'itinéraire de l'avion le monde a évolué mais le bandit comment on avait déjà montré pour lui ils ont eu peur ils sont capables de tout nous sommes avec des bandits des gens qui ont peur mais mamadi c'est pas ce qui va te sauver ce n'est pas ce qui va te sauver tu vois tu veux aller en chine je te dis ce sommet là ce sommet là c'est grâce aux présents facondé chine afrique là et la guinée en en profite si aujourd'hui vous êtes flanqué sur les chantiers du présent facondé là c'est ça parce que l'homme lui il était à la tête de l'union africaine il avait le respect du président chinois donc il ya eu des accords là c'est grâce à ça parce que le présent facondé était le président de l'union africaine et il a un carnet d'adresse toi tu vas aller te promener là bas tu vas aller du quoi tu vas aller te promener en chine tu vas aller du quoi là bas en chine mamadi tu n'as même pas honte tu n'arriveras pas au cheville du présent facondé ici toi tu es venu en poutiste tu n'es pas élu tu as fait combien de voyages l'avion que tu prends les primes que tu donnes aux forces spéciales tout le personnel du gouvernement qui vont là bas l'argent que vous payez dans les hôtels les primes mamadi c'est avec tes salifs quand tu avais une entreprise avant tu payes les guinéens avec ça tu n'as pas honte tu n'as même pas honte tous tes voyages d'abord tu allais en siralyon ça nous apporte quoi tu allais au mali ça nous apporte quoi tu allais en turquie ça nous apporte quoi tu es venu aux états unis là ça nous apporte quoi il faut pas avoir peur de venir cette année il faut pas avoir peur de venir cette année aux états unis j'espère que vous avez vu la dernière manifestation des forces vives ici à new york du jamais vu l'arrivée de la seloudale à new york vous avez vu du jamais vu donc selon la présidence là bas j'aurai déjà mes services de renseignement que tu veux pas venir cette année il faut venir mamadi il faut venir il faut pas pourquoi tu as peur de venir tu n'as pas dit que c'est pas le président de la guiné il faut venir cette année nous même on t'invite c'est à dire ce qu'on t'a montré l'année passée là c'est petit ce qu'on vous a montré l'année passée là c'est petit venait encore cette année il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur faut venir du côté de chine là il n'y a même pas assez de guiné il n'y a pas assez de guiné aux états unis comme en chine et la chine n'est pas un modèle de démocratie où les gens peuvent manifester voilà face à un président c'est pourquoi tu parles là bas mais tu penses que ton jeu que tu es en train de faire les guinéens ou les panafricanistes ce sont des cons le dernier sommet avec les ibrahim tu n'as pas été parce qu'il fallait convaincre d'abord tes maîtres mamadi tu n'es rien d'autre que marionnette il fallait d'abord convaincre la france ce n'est ibrahim trauré ils étaient là bas asmi goïta ceci là si c'est en russie là et en chine là ils vont pourquoi toi tu n'as pas été l'année passée parce qu'il fallait convaincre d'abord la france tu n'es rien d'autre que marionnette mamadi dombouya parce que c'est ça votre politique cachée votre appartenance à la france pourtant on a tous vu il ya mine tout récemment en france tous les chefs d'état africains soumis au dictat français soumis au dictat de la france ils étaient tous là bas mais toi tu as voulu tromper les guinéens les africains pour envoyer ton ministre de la défense on m'a dit ça ne marchera pas athéna ben ali feu il a magoui athéna ben ali il a bandiao athéna ben ali feu j'aurais appris que c'est baouri qui va que baouri à la baouri baouri il faut demander à kaya osman kaya il faut bien demander à osman kaya c'est qu'on lui a montré ici l'année passée baouri il faut venir à nani il faut venir baouri on va bientôt on va bien t'accueillir parce que nous nous sommes des guinéens ici nous sommes des guinéens et nous partons au département de d'état prendre nos permis la mairie de new york on ira là bas prendre notre permis si vous êtes à la tête de la guiné oui c'est notre droit de vous accueillir mais la manière baouri il faut venir il faut venir baouri on vous attend ici vous pensez que vous pouvez faire quelque chose moi mes services de renseignement sont déjà là bas au palais mon médecin et ils m'ont déjà dit que le bandit a peur de venir non il faut pas il faut même pas avoir peur me m'a dit viens encore tu vas faire ton discours bidon là un gars il fallait lui voir l'année passée et les pays africains nanani nanana c'est toi qui va en chine non tu n'as même pas honte depuis que tu es venu trois ans tu as pu faire quoi toi même oui l'afrique on nous dicte ça on y impose ça on fait ça zéro populiste tu as vu les africains sont dessus des toits tous les activistes qui parlaient de mamadie aujourd'hui il faut voir sur les réseaux sociaux partout tout le monde a compris que c'est un légionnaire c'est un bandit c'est un manipulateur je pense que tu pensais que tu pouvais tromper les gens bravo le fou n'y en a pas il n'a pas tourné tourné il a dit devant ses amis présidents africains à bijan qu'il faut couper le cordon ombilical il est mousse aux gendarmes françaises aujourd'hui l'armée est infiltrée partout la police la gendarmerie l'armée régulière les forces mais ça qui les forme après vous venez vous flanquer devant nous nous sommes des panafricanistes voilà pour tromper les gens vous êtes des panafricanistes qu'est ce que vous apportez aujourd'hui à votre peuple rien du tout rien bon on continue et je vais parler aux femmes de avaria parce que j'ai vu des bêtises aujourd'hui eh mrende na ene relifala ibara valer fima même ine keyato ya compramané à la yatimou à la yatimou nema et malima vous voyez ça c'est au marché ça vous voyez ça c'est au marché ça et de roma et nasiline ansama soit il chante contre l'infidélité l'amour mre reybou reyrafan en tout cas emre en dématro miri fagne exemple miri miri exemplaire miri exemplaire et ne mato ne mato mais quand je vois des artistes farfelu comme ça et siga makiti guiné na ene ga sa résofé et ta nga siga bombo bêtise wayra bara ko artis se ko artis se parce que nou nou et relifala maran deyman noko nou et relifala et ta mato nou et relifala maran deyman noko à un moment donné faut avoir honte ou lama na ora yagi et ta flama artiste nan na ora vous 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 devez vivre de votre a ma o tambara fini koulamati nana koulamati professionnel mais avaria guiné obirila guiné kéa kolo mgu yana fala la personne qui dira qui n'est pas fière des femmes de avaria mgu yana fala amoutan féliciter ma avaria guiné ou wali maki anaga or a fa niébe ou tana minima get segea soubara ou fa makiti ou nou dondro tis soto ou sera oboré sara ou soba ngi ou séni mané bec saré avant le coup d'état avant le 5 septembre dira kolo malo bec saré deux cent trente mille na leri sori et mali bec so ma sori yira de fwa otan avaria guiné wa sara ma sori ma pri berri ka deux cent et quelques nara sori nomma mati de 150 160 ou 200 mille oufamara geni na birimara danto permise ma odie ma avaria guiné bini okolo wali kéna na otan na koulamati motan na otan minima na wafe ou ba fuyanté e rassiga ou ora tan perdi makiti ou nara ti artis fuyanté e rassiga ou relima noro pasko otan otan kobri fe mané avaria guiné fuyanté ne refama politik fe fana de oube wafle e rakel na birimara peyi situation kolo e wama oma noro fe ne ora imaj alo otan na bandye su poate birim wama heri ron bori me fuyanté e raba ora tote di ba fe o yira e manga ora imaj manoko ko artisi donko ma message avaria guiné be ora valeur o nara ti nere muwa ma walfe paske artisi sili sa mané asa youtube ma asa itoun ma asa platformi ma enonma idege de me otan guiné o minima ne o siga ou befe o moumunya ti ma de o mouye te matima otan siga ma fende ne fuyanté ne re wama oma noro fe e wule fala avari guiné e na mamadine a fe e siga e kobri so e tanyira otan torori otan bilakolo makiti bara hororogodilere sare mu so fe dix-neuf mille deux cent personnes la guiné dix-neuf mille deux cent personnes rentré nan naki inou dix-neuf mille personnes ma m'a akonti kolossou so koui dix-neuf mille deux cent personnes e na birina dogo presque ta kering ta kering population e na naki rende dix-neuf mille deux cent e ne birina dogo ne rassale rentré nan me re nan fama e kae sara e tenu sara e bik sara e se sara e rame rebe ne birina dogo ta khoro gomane ka mundura ba ma donkona fuyanté nere sga ma oga makiti meni e siga oga tam perdi o lamma oga kolon na rame fwa ou be de fuyanté artiste kom sala o nagati artiste fuyanté e ga sga omano gomeni e barato na fuyanté na fuyanté e o nagadien fuyanté e ga sga ma kiti meni e siga dogo beti zwayen falara e barato ko artiste artiste sga ma palene artiste sga ma boate nan ki artiste naga sga ma e makiti makiti sa renan soma meni meni men inu inu fuyanté eto e kolon jone na kati e kwe sese me ira e gansu ne ira e siga ma yaman a dene re e siga profite oga image pour sali vos images pour dire les femmes de avariens sont dans l'esprit ce n'est pas oublié a kolon la guiné barato roro kia naga avant le 5 septembre depuis di bandifa torre naga na ofari bandie et birama o fari meni avariya guiné migi yeri agressé ma bandie parce que wali mouna ka wali mouna sa deviens la loi du plus fort sembe na naga nyi sembe manangieni ma donc ma conseil nana ki vous avez toujours été des braves femmes les femmes de avariens mais il ne faut pas accepter que de fuyanté fuyanté ira fa makiti meni ira fa beri oa khalira donc le message wa tango serieu voilà il y a quelqu'un qui dit ici là que moi je soutiens le présent selou que na moufine ma mengera na ramfa matina moi je ne suis pas un charlatan ce qui va venir demain je ne sais même pas est-ce que moi je serai dans ce monde demain je ne sais pas donc wotanere a fa la fe tel moufine maiki tel moufine maiki ala na kouloum na ramfa afetina président alfa kondé on l'a mis en prison ici bidé ato rone lansana conté ratan perso nam et président alfa kondé sa giri tout le monde a vu ça ici personne y a des gens personne ne pensait que alfa kondé a nom a fini de mengera les dadis là étaient là le cndd les gens avaient commencé à encourager dadis donc na tem personne ne savait si le président alfa kondé pouvait devenir le président de la république men nabara mengera raba 11 ans alana na na décider donc vous qui parlez la fouye na minima ode ok alana nara yu décider dans la ville nanana bam on a vu des pouvoirs plus forts que ces gens là mamadi n'est pas forêt mamadi c'est impureux mamadi c'est pas un homme le président alfa kondé lui n'avait pas mis les murs blindés devant son palais d'ailleurs lui n'avait confiance le président alfa kondé avait confiance à ces bourriens là le fama a été trahi le fama a été trahi la personne qui devait protéger son pouvoir c'est lui qui l'a trahi c'est pas pour dire il allait préparer une rébellion pour venir contre l'armée guinée non 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 la personne qui l'a aimé la personne à qui il a fait confiance la personne à qui il a tout donné c'est cette personne le traite mamadi dumbuya qui a remplacé son pouvoir mais je vous ai dit le bon dieu dieu est trop fort c'est à dire avec le temps c'est à dire le 5 septembre les guinéens ne pouvaient pas comprendre que mamadi était un bandit mais aujourd'hui tout le monde a compris il y a ceux qui ne se parlaient pas lui il y a déjà le rpg si vous voyez que moi depuis le départ je savais que mamadi les guinéens allaient le regretter sinon depuis le premier jour demandez est-ce que depuis qu'il y a eu le coup d'état j'ai dit devant tout le monde j'ai dit je vais pas m'attaquer à l'UFDG parce que je savais que mamadi c'est un faux type je savais que il allait se retourner contre l'UFDG je savais que si on lui disait de faire sacrifice entre le présent Fakoné et Seloudal il allait sacrifier Seloudal ça je le savais je savais que la haine qu'il a pour l'UFDG ça je le savais je savais qu'il est trompé c'est pourquoi depuis le premier jour je me suis mis du côté du peuple du côté de la vérité et mon combat aujourd'hui c'est de rassembler renforcer l'union des forces vives face à ce petit groupe de manipulateurs de voleurs de bonnariens maintenant si les gens c'est là que vous comprenez que beaucoup de il y a des Guinéens qui sont limités dans la tête moi je n'ai jamais dit à quelqu'un venez dans l'UFDG je n'ai jamais dit à quelqu'un venez dans le RPG et je vous ai toujours dit qu'actuellement on parle même pas d'élection aujourd'hui nous devons mener ce chemin ensemble ensemble nous pouvons faire partie ces voyous là vous vous rappelez quand ils ont fait le coup d'état ils se sont servis de l'UFDG de de FNDC pour légitimer leur coup d'état pour dire c'est eux le peuple mais quand ils ont fini de détruire notre armée le système les voyous se sont retournés contre ceux qui ne les ont même pas fait du mal rien ils se sont retournés contre ces gens moi je sais dans ma logique moi je ne change pas parce que moi j'ai compris il faut être réfléchi il faut voir de loin et aujourd'hui ils ont peur c'est pourquoi même mes anciennes vidéos ils veulent leur vous savez ils font du coupage quand j'ai dit des militants de l'UFDG qui m'insultaient c'est des moutons j'ai dit ceux qui m'insultaient moi je n'ai pas dit UFDG moutons ou bien des trucs comme ça des vidéos pareilles vous voyez je viens de dire ça ici là comme j'ai dit je n'ai pas dit UFDG c'est la partie là qu'ils prennent ils vont monter tout de suite là que Damaro a dit tant vous savez il y a longtemps j'ai dit mais quand je viens ici là je vous rappelle de ça ils prennent la partie où j'ai dit ça là je n'ai pas dit UFDG et tant ils prennent ils coupent ils vont ils font mais je vous ai dit ça c'était Damaro d'hier ce que vous voulez coller là ça c'était Damaro d'hier aujourd'hui nous sommes dans le c'est le présent qui compte hier UFDG était avec nous ils avaient cru à Mamadi ils ont applaudi mais ils ne sont pas dans mauvais rêve c'est parce qu'ils ont compris que c'est un groupe de voyous bien compétents ils se sont retirés pour vous dire qu'ils n'ont pas de programme ils sont perdus le combat qu'on mène ça a porté fruit ils passent tout leur temps la DCI tout leur c'est-à-dire défense tout ce qui les défend sur les réseaux sociaux c'est nous nos vidéos Benito Adji Damaro Tola ainsi de suite ils ne peuvent pas venir nous dire voici les réformes économiques ce que le pandi a fait non il n'y a rien ils n'ont rien à présenter ils n'ont rien à présenter c'est nous leur programme de société c'est nous donc j'ai dit aux Guinéens de vous réveiller ok et je vous dis l'amour entre l'UFDG et Ansu Damaro c'est fort vous ne pouvez pas changer cela si aujourd'hui on fait chemin ensemble demain le moment voulu nous allons nous dire voilà Dieu merci on s'est battu on a fait partie les bandits maintenant on va aller à des élections où UFDG voudra devenir c'est-à-dire président le RPG aussi à partir de là on va dire maintenant voilà et chacun va prendre son chemin mais ce ne sera pas dans l'animosité non on va se respecter et je vous ai dit les erreurs d'hier nous n'allons pas répéter ça nous n'allons pas répéter les erreurs d'hier où il y avait la politique de haine ethnie notre combat notre mission c'est de bannir ça le candidat avec son programme nous allons parler de ça le mérite le mérite mais si le CNAD pense que non vous allez pouvoir nous diviser encore vous voyez vous passez tous vos temps vos petits vos communicants vous les appelez ah il faut rappeler ça veut dire que nous nous sommes importants ça veut dire que nous sommes importants et vous ne pouvez pas changer la donne Dieu merci Tola est là Tidiane la puissance est là Pai Koussare Adji Mamoud Silla tous ces activistes là ça finit pas voilà Konaté de Libreville voilà ils sont nombreux sur Tiktok Pitaka lui aussi il règne sur Tiktok avec ses invités donc vous ne pouvez pas changer cela vous ne pouvez pas vous devez nous dire merci même au moins nous on vous rappelle chaque jour ce que vous devez faire CNRD depuis l'indépendance jusqu'à nos jours nos routes n'ont jamais été dans cet état pareil allez-y voir l'intérieur du pays aujourd'hui Konakri Konakri Dubreka Konakri Konakri Kamsa la route Labé Pita toutes ces routes là et CNRD même le contrat de route qui avait été signé Mali Labé à cause des bandits là les investisseurs ne peuvent pas donner l'argent bon vous savez déjà il faut que le mangue est important c'est le FAMA qui était fort qui était juste forain sinon malgré l'opposition farouche du FNDC le FAMA a tenu bon mais aujourd'hui tous les aides que ce soit du côté des Etats-Unis des Nations Unies partout tout est coupé aujourd'hui même de l'Union Européenne à la Guinée des millions et des millions en dollars vous savez que FONIKE MANGÉ il venait même pas trois mois il venait de quitter les Etats-Unis il était aux Nations Unies il a été reçu là-bas il venait de quitter l'Europe l'Union Européenne d'ailleurs c'est ce qu'il y a là-bas mais vous savez nous sommes avec des petites personnes ils n'ont aucune notion de la République c'est-à-dire il n'a pas eu 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 un groupe de PONARIEN ils prennent des décisions bêtes supposons on attend gauche-droite ils ne sont pas morts mais tellement que c'est un groupe de voyous un groupe qui ne se respecte pas le procureur est sorti faire un communiqué voilà on a entendu sur les réseaux sociaux nanani nanana ils ont enlevé Billy Vogui ils ont enlevé Fonique Mange ils ont enlevé l'Etat nous ne savons pas qui les a enlevés tellement qu'ils n'ont pas eu quand je dis c'est des voyous c'est le comportement des voyous un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la République un voyou c'est quelqu'un qui sème la terreur donc c'est des gens qui n'ont pas honte malgré que Fonique Mange a été enlevé par les gens de Bala et les forces spéciales mais le procureur est venu se flanquer pour dire ça donc ils sont coincés aujourd'hui ils ont fini de mentir au peuple à l'opinion nationale et internationale que eux ils ne savent rien mais pourtant que ce soit leur cadavre qu'ils sont vivants mais ils sont avec eux la pression est sur eux aujourd'hui comment ils vont sortir pour dire devant le peuple quel communiqué ils vont dire on a retrouvé Fonique Mange vous savez c'est pourquoi j'ai peur pour les Fonique Mange si rien n'est fait si les Guinéens ne se lèvent pas si ce n'est pas la force vous savez aujourd'hui on retrouve les Fonique Mange ils ne vont pas venir soit ils vont être morts là ils ne pourront pas parler malgré qu'on nous dit qu'ils sont vivants tantôt on nous dit qu'ils sont morts parce qu'avec ce que le procureur a fait le CNRD est condamné si Fonique Mange sort il va nous dire où il était ça ne fait pas cadeau qui l'a arrêté ça ne fait pas honneur au CNRD voici pourquoi le cas de Fonique Mange est compliqué si ce n'est pas la révolte populaire si le peuple de Guinéens ne se lèvent pas je ne l'ai pas dit qu'ils sont venus et les Fagamènes ils sont actuellement vivants mais quand la population elle ne peut pas être accompagnée je ne l'ai pas dit qu'ils sont venus parce qu'ils ne veulent pas les Fagamènes et les Fagamènes pourtant ils ne sont venus ils sauraient donc le cas de Fonique il n'y a pas de contexte si le Vaurien de procureur n'avait pas parlé peut-être que c'était facile voilà on va on les dépose quelque part c'est fini je ne l'ai pas dit ça mais le procureur a dit qu'il a menti le procureur lui-même sait qu'il a menti il sait qu'il a menti donc moi je vais vous laisser merci la famille le combat continue on est ensemble et bon du côté de Washington les artistes l'artiste Kabakoudou vous savez ça ce n'est pas politique le Guinée qui dira que Kabakoudou ne l'a pas fait rire c'est peu c'est qu'il m'a dit même son français donc ils sont du côté de Washington et ils doivent jouer le samedi bon je ne suis pas sûr de mon programme mais nous devons les encourager vous savez que Kabakoudou avec les inondations il a été victime il a tout perdu à Bering chez lui il a tout perdu donc une manière pour nous les Guinéens ceux qui sont à Delaware ils vont aller ici ceux de Pennsylvania Delaware et de New Jersey voulaient faire le déplacement pour aller du côté de Washington et de la semaine je vais faire le faire parce que Kabakoudou il a une page il a une adresse de Bering une manière je vais vous soutenir vous voyez les comédiens d'ici vous voyez vous allez voir les Kabakoudou il a une vidéo sur Facebook sur Youtube mais le revenu il a un peu ma chaîne YouTube ça appartient à d'autres sinon les Kabakoudou il a une vidéo il a une vidéo parce que Kabakoudou a un talent naturel c'est comme Moussa Kofui c'est des gens ils sont nés ils sont nés et ils ont des talents ils ont des projets donc les gens et puis victimes d'inondations en Guinée ont perdu beaucoup leur famille et leur famille donc ils ont des projets qui ont des projets ont des projets qui ont des projets qui ont desiances entre ceux de Dián et leur famille au moins il va rentrer à la famille rasséwa d'encore du côté de washington mais yon nommé l'idée affaire à bb sandola amoureux de sandola amoureux à nous fait qu'un art et n'a b mme roma et malie fait la guiné car artiste la du comédien en moi j'ai dit je ne suis pas contre même cnrd ils ont des événements kabakoudou et rascamérée railly ça veut pas des questions avec le cnrd et raouali et ramé rassaut mais artiste n'a figué n'est pas la sidi et l'amérat s'ilissa population b et l'amérat n'ont ni fala s'ilicoui n'a artiste n'a figué coco et parce que musique tant talent yomouna nana j'ai pris le cas de tabacoudou lui il a un talent naturel même kabakoudou imato il yéle mene donc n'amégi model moula mene arafé morara boulouboulou donc comme je le disais il peut aller événement a siga mire yara yéle nanou traite ya alou artiste traite takana zayoni modeli kiri ramara donc c'est le message que j'avais à passer pour tous les bon gine en rena washington mene virginie bri e beri n'asiga kabakoudou raféra boulouboulou pour ke anousso lagine kera to kabakoudou keleur amerikine yati vala surtout il a tout perdu nara oube inondation nara nabare il a été victime arabe bien beri arabe gine arabe famille beri et kiline anna denare donc c'est le message merci à tout le monde merci d'avoir suivi le combat continue bangali mwafi diomande merci à vous merci à diabo boba merci à sanassi konate merci à ma soeur fanny kababakari sam le normand ondino merci à vous ben ga diabate merci à vous merci à mongran mou mosto merci à ismail douf amara kamara merci à vu merci à ben jasila, Fatou M. Kindia Merci ma soeur Merci à Lelouma Tiange Jules Suleman Sekouba Djane Merci à vous Ibe Lelouma, merci à vous Merci à tous ceux qui prient pour nous Djeli Abari, merci à vous Djabit Djalekosta, merci à vous Merci à tous Ceux qui nous suivent Ici Sidiki Kamara Daouda Fanta Konate Zainabu Kamara, merci à vous Merci à Alexandre Pivi Bangali Mbafin Demandé Aboulaye Balde Merci Kabab Bakari, merci à vous Inch'Allah On se reprend encore demain pour d'autres lives Merci et bonne soirée